Souvent, le rosé n'est pas vu comme un grand vin. Et pourtant, en France, on en boit plus de 15 litres par an et par habitant. Et le rosé, c'est aussi la plus grande boisson de l'été. Mais personnellement, quand je me rends devant l'étalage entre le rosé clair, le rosé foncé et la différence de prix, je ne sais plus quoi choisir. Pour ne pas prendre de la piquette, je me suis donc rendue chez une caviste pour qu'elle nous file quelques conseils pour ne pas se rater. On nous dit que plus ils sont clairs, plus ils vont être frais et estivaux. Or, il y a beaucoup d'industries qui blanchissent les vins rosés. Donc, en fait, il ne faut pas nécessairement se fier à ça. Ce que ça peut nous donner comme indication, par exemple, là, on part en Provence. Typiquement, c'est des vins qui ne sont pas des vins de garde, qui sont des vins de fraîcheur, qui sont des vins à consommer assez rapidement, qui vraiment vont être les super copains d'apéro. Après, pour le rosé, il faut savoir qu'il y a beaucoup de questions. Pour quel moment ? Donc, pour l'apéro, effectivement, on va préférer quelque chose de vraiment sur la fraîcheur, plein de peps, de vitalité. Il ne faut pas hésiter à aller vers ce genre de produit. Si, en revanche, c'est plutôt pour une dégustation alimentaire, gastronomique, on peut tout à fait aller sur des choses un peu plus sombres, un peu plus structurées. En fait, ça va nous donner des indications, souvent la couleur, sur la matière du vin. À savoir, plus il va être foncé, plus il va être structuré avec du corps, avec de la mâche. Ça peut vraiment être des vins gastronomiques, et ça, on a tendance à l'oublier. Ça peut accompagner des grillades, ça peut accompagner la cuisine asiatique. Ce n'est pas nécessairement relégué à la catégorie apéro. On a une petite tendance à, notamment dans les supermarchés, voir des vins rosés qui sont vraiment à très bas prix, 3 euros, 5 euros. Effectivement, nous, notre prix de départ ici, par exemple, ça va être dans les 6 euros et quelques. Ce n'est pas des coûts énormes, la production de rosés, parce que ça ne nécessite pas une immobilisation du vin. Si tu veux, tu crées ton vin et tu le mets en bouteille. C'est assez rapide à produire, plutôt peu coûteux. Après, il y a des grands vins, selon les terroirs, selon les appellations, selon le travail que ça a nécessité. On a des vins rosés, notamment nous, élevés en amphore, par exemple, qui viennent de Géorgie. Alors là, évidemment, ça va être un peu plus cher. Tu as des appellations comme Bandol, qui sont vraiment des grands vins gastronomiques. Encore une fois, le prix va être un peu plus élevé, mais ce n'est pas quelque chose qui nécessite de débourser un argent fou. Or, à 3 euros, ça n'existe pas. On peut en parler des capsules à vis, ce qu'on peut voir sur les bouteilles. Ce n'est pas un gage de mauvaise qualité, au contraire. Si ce n'est pas pour le garder, tu n'as pas besoin de mettre un super bouchon qui va coûter de l'argent, qui va couper des arbres. Après, tu as aussi des vins de garde, des rosés que tu peux garder des années et des années. Et effectivement, plus le rosé va être sombre, plus ça va te donner une indication sur le fait que tu peux le garder. Parce qu'en fait, il y a cette matière qui va continuer de travailler, de se fondre, de s'affiner, alors que tu risques de perdre ça avec les rosés trop clairs. Donc c'est sûr que quand tu es tout seul, face à la sélection de vin et que tu n'y connais pas grand-chose, tu peux te fier, certes, évidemment, comme on a dit, un petit peu à la couleur. Puis la région, c'est très important. La Provence, par exemple, c'est la plus grosse production de rosés en France. Et souvent, c'est là qu'on va trouver les rosés de soif, les rosés d'apéritif. Si tu veux quelque chose avec un petit peu plus de corps, un petit peu plus de structure, tu vas aller dans le Languedoc, par exemple. Évidemment, il faut la mettre au frigo, mais on a toujours tendance à les servir un peu trop frappées, un peu trop froids. Ça reste un vin. Donc en fait, si vous voulez, le froid, ça va inhiber les arômes. Ça va les renfermer, ça va le rendre plus austère. Il faut arrêter avec les glaçons aussi. Moi, je suis provençale, donc je sais de quoi je parle. J'en ai mis longtemps dans mes rosés. Or, c'est vraiment dommage de diluer le produit avec de l'eau, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. On propose également, effectivement, de mettre des baies de raisins au congélateur et de les mettre dans le verre. Ainsi, on va pouvoir rafraîchir notre produit sans le diluer. En fonction de la couleur aussi, les vins, on ne va pas nécessairement les servir à la même température. Les rosés clairs, les rosés de soif, comme on disait, d'apéritif, c'est bien de les déguster quand même un petit peu frais. On peut tourner autour des 9 degrés, par exemple. Alors qu'un rosé de gastronomie pour accompagner un repas, un petit peu plus de chaleur, ça ne peut pas lui faire de mal. C'est-à-dire à 12-13 degrés, ça peut aussi être super efficace. Pompé !